25 ans après la conférence de CAIR sur la population et le développement, 25 ans après la conférence de Beijing sur le droit des femmes, 30 ans après la convention sur le droit des enfants, la question des luttes contre toute forme de violence faite aux femmes demeure une tâche inachevée pour laquelle nous devons davantage nous mobiliser pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'évaluation des pactes des programmes de lutte contre la violence basée sur le genre en RDC réalisés l'année dernière révèle que des progrès ont été accomplis grâce à l'engagement de tous les acteurs, particulièrement les organisations de la société civile qui ont porté les plaidoyers au niveau des institutions et obtenu le changement de nos lois, la mise en place des politiques et des stratégies visant à promouvoir l'égalité des genres et lutter contre les violences. Radio Bissonnonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, 자주 détenir. Et bien sûr, comment nous voyons à l'angoisse d'Italie et à la santé publique autour du Congo démocratique. Parce que vous voyez que le Canada dérange un pays est un pays que nous voyons, comme nous le pays des pays. Je veux dire que ça ne s'il dérangeait le régime actuel, le président Félix Antoine ITILOMO parce que si nous sommes tous les pays, ils dérangeront le pays d'une comité. Je veux dire qu'adresse, nous devons être le pays pour nous. Le Ministère de la Santé a déjà fait le ministère de la Santé, en tant que son Excellence le Dr. Eteni Longondo, et en tant qu'Albert Mpetti. On va vraiment déterminer pour que le ministère de la Santé, soit le ministère de la Santé, soit le ministère de la Santé, soit le ministère de la Santé et le ministère de la Santé. Parce que c'est un peu de temps pour retenir que avant, il y a le RDC, le ministre de la Santé publique, le ministère de Bogρουboréilly et de la Santé de la Santé. Tous les ministères de La Santé, la Santé sa infused the Supreme Court et enfin dès notre point de vue, les ministères d'Eteni Longondo, le ministre de la Santé, qu'il n'y a pas eu du ministère d'Amérique, et pas eu à pied à banque qui cause est la mape et paie en connexion à bokeh a félix en plein de ces quelques-unes maquembre et alice secteur d'un état c'est le monde est la baincette et les tournages sa bien au pays où les alli n'a pas eu séance de travail ou le moins moca les docteurs et téni le monde à kenadik aurait présenté le chef d'état félix en toi n'a t'es c'est qu'elle connaît la new york pour un réunion au code des hauts niveaux et sa qui réunion au code des hauts niveaux ou est allé sur l'adoption de la couverture en tout cas les docteurs et téni à zala qui on a pour nako reprézenté le chef de l'état pour nako reprézenté le piso n'yons soit banaya congou démocratique n'est qu'à boi et alice nanika mou et alice niveau et adoption de la couverture dans la casse école démocratique en tout cas tout au ligne à binou mou koutan anabouké bignons à zala qui bongo échanges ou à zala qui partage à zala qui réunion exkézivité ya docteur et téni le monde où il ya à new york ou à zala qui pour représenter mou kouzambou kanamai matali sekeru ya koukamba il ya santé publique tout le monde à nous et bon monteur ça la commentaire la soukma la préparation à la réponse aux urgences reste limité il faut un renforcement de capacité des auditeurs locaux un travail continu avec la police et l'armée pour une meilleure protection des femmes et des filles en période de crise il faut une bonne collaboration avec tous les acteurs de la réponse suis énorme liée à la réforme de la justice congolaise les efforts ont été accomplis pour lutter contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles y compris au sein de l'armée et la police et au niveau des autorités politiques et administratives malgré tous les progrès relevés la république démocratique du congo fait encore face aux plusieurs défis qui constituent la motivation de notre engagement le nouveau contexte politique après 25 ans après la conférence de bergine sur le droit des femmes 30 ans après la convention sur le droit des enfants la question des luttes contre toutes formes de violences faites aux femmes demeure une tâche inachevée pour laquelle nous devons davantage nous mobiliser pour la tête des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 l'évaluation des pactes des programmes de lutte contre la violence basée sur le genre en RDC réalisé l'année dernière révèle que des progrès ont été accomplis grâce à l'engagement de tous les acteurs particulièrement des organisations de la société civile qui ont porté le plédoyer au niveau des institutions et obtenu le changement de nos lois la mise en place des politiques et des stratégies visant à promouvoir l'égalité des genres et lutter contre les violences voilà les cas par rapport à ta bourgogne zimana bichoté à ta bourgogne dima bichoté mondima tami sarah bichot ou anabozou mouna justement il a dit les images il ya source et paillou api le ministre de la santé publique et et le monde au azot s'est retrouvé et pour nabai basé lui l'ibata pour l'anabizot va être en retard ou tibou la salue les alligots échanges et à réunir à haut niveau au yo messieurs et téni le monde a qu'un a dit pour représenter le chef de l'état félix antoine joseke di sur l'adoption de la couverture en tout cas il a la qui réunion mon commande à l'âme aux excellences a qu'il a dit vraiment au représenter mon conseil à mou à félix antoine joseke di tu l'ombo merci toujours parce que vous avez sauf confiance un bon à moussa la rue de mes annales et vos soignes a coupé sabine ou sambo pour papa il ya quoi informe et nous n'a pas aimé ma collègue à la catia république démocratique codicaux alors boutique elle a toujours bon chez scotché au travers mais d'un abîmé cdl parce que avoir par la bise aux alibos la vitée six années professionnalisme les amis et n'a qu'à moi la qualité d'information parce que tu vas à téma qu'il est à bala bala tu es tout chez nous de la binde et sauf ça aussi n'a qu'il sonne des comoisse oui pas d'aller d'autorité ni l'ombo qui est tout au monde a été tout au sol qu'a été binou à nabouti pour la naïe mais pas pour quand je souhaitais beaucoup manquette et pour la votée à la exclusivité il ya maï mataline santé Merci beaucoup à mon frère Yannick, merci beaucoup à mes frères, ce journaliste, le cabinet, le ministère de la santé publique. Merci beaucoup à mes frères et les affiches de la télévision par rapport à vos propositions et vos suggestions sur les actualités politiques du Congo démocratique, vous devez écouter mes amis à l'assけ de la chaîne d'une tôle sous vidéo tous les salataces politiques. au revoir. я Sous-titrage Société Radio-Canada